La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est entrée en vigueur à l'échelle de l'Union européenne en 2010. Elle concerne les droits des personnes aveugles et malvoyantes entre autres populations. Cette convention a pour objectif une société qui assure la pleine inclusion de tous les individus. Mais plus de dix ans après, les personnes aveugles et malvoyantes d'Europe continuent d'être confrontées à de nombreux obstacles dans leur vie quotidienne. Les voici qui vous expliquent quelles sont ces difficultés et quelles solutions d'inclusion ils proposent pour améliorer leur vie. Regardez et découvrez ce que vous pouvez faire pour rendre ce monde plus inclusif. Article 29. Droits de participer à la vie politique et à la vie publique. C'est un droit pour les personnes aveugles et malvoyantes que de pouvoir participer à la vie publique et à la vie politique pleinement et effectivement et à égalité avec les personnes valides. Mais aucun pays européen n'a mis en place un système qui leur permette de voter de façon autonome. Dans aucun pays d'Europe, le pourcentage de parlementaires déficients visuels ne reflète leur taux dans la population générale. Un jeune homme d'âge moyen s'adresse à la caméra. Je m'appelle Eric Bergwist et je suis député européen. J'ai commencé à avoir des problèmes avec mes yeux à l'âge de deux ans, d'abord des inflammations puis un glaucome. Pour moi, je dirais que le plus compliqué est la logistique, comment se rendre d'un endroit à un autre. Voilà la difficulté majeure. De Bruxelles. Quel est l'impact sur votre carrière politique ? Eh bien, certaines choses sont plus compliquées du fait que je ne vois pas la gestuelle des gens. Et vous imaginez comme c'est important. Moi, je n'ai que la voix pour me faire une idée. La personne est-elle d'accord ou pas ? Est-elle en train de plaisanter ? Ce genre de choses. Du coup, le vocabulaire, les intonations, tout ça prend encore plus d'importance. Deux personnes assistent à une séance du Parlement européen. Vous sentez-vous en mesure d'exercer vos droits ? Oui, j'ai le sentiment que oui. Je dirais que la procédure de vote est excessivement contraignante pour tout le monde. Mais je me fais aider pour pouvoir me servir du dispositif de vote. Un autre aspect compliqué est qu'en politique, on a bien évidemment besoin de savoir ce que les gens pensent, comment ils réagissent. En conclusion, je dirais que le handicap dépend beaucoup du contexte et pas du handicap en tant que tel. Pour plus d'informations, contactez la CFPSAA, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, à l'adresse www.cfpsaa.fr, membre de l'Union européenne des aveugles, UEA. Cette vidéo a été soutenue par le programme Droit, Égalité et Citoyenneté de l'Union européenne. Merci. 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 Merci.